Dans la province du Shanxi, au nord de la Chine, l'administration des grottes de Yungang présente les plus remarquables d'entre celles-ci. La grotte numéro 12 est connue comme la Grotte de la Musique. Ces sculptures représentent des divinités bouddhistes et des êtres humains jouant divers instruments de musique, dont certains ont été importés de l'Asie centrale ou occidentale peu avant la construction du site au IVe siècle. Ce site, situé en banlieue de la ville de Datong, comprend quelques 250 grottes abritant plus de 50 000 statues le long d'un flanc de montagne s'étendant sur plus d'un kilomètre. Elle représente l'accomplissement exceptionnel de la sculpture bouddhiste en Chine au Ve et VIe siècle. Après une récente modernisation, le musée est un complément bienvenu au site classé au patrimoine mondial. Outre les recherches et les études sur le terrain, notre objectif est de faire profiter le grand public des résultats de nos efforts pour préserver cet élément de notre patrimoine culturel. C'est pourquoi nous avons besoin d'un musée pour exposer ce que nous avons découvert sur le site antique. Je vois de nombreux jeunes esprits curieux qui lisent très attentivement les légendes et les commentaires. Ils s'intéressent véritablement au site. La présentation et les études doivent donc aller de pair. La province du Shaanxi, au nord-ouest de la Chine, qui est aussi connue comme le berceau de la civilisation chinoise, divertit également les touristes avec des éléments du passé antique du pays. La capitale provinciale Xi'an organise un festival inspiré des traditions littéraires et musicales d'il y a plus de 2000 ans. Ce festival comprend un concours de musiciens jouant du gouttsin, un instrument à cordes qui a autrefois inspiré le grand penseur Confucius. Les visiteurs peuvent également participer à des activités telles que la récitation d'extraits de poèmes tirés de classiques de la littérature antique. Ici, nous pouvons écouter de la musique sur Gouttsin. Il y a aussi de formidables cérémonies antiques concernant la littérature chinoise. Je suis très impressionnée par la riche culture traditionnelle de Xi'an. Ce sont des vacances parmi les plus importantes et les plus instructives pour moi. Le congé de sept jours, qui a commencé le 1er octobre, l'anniversaire de la Chine populaire, est baptisé Semaine d'or. D'innombrables chinois profitent de l'opportunité pour jouir de la météo automnale.